Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation du Fanshop Nowatch et Funtouch.net, le site sur l'actu des jeux pour iPhone, iPod Touch et iPad. Chers poditeurs, bienvenue dans Game in the Pocket, l'émission sur le jeu vidéo dans la poche. Non, je ne suis pas Lionel, autrement dit Piu Piu, non, je ne suis pas Will non plus. Je suis Geoffrey, car cette fois-ci c'est à mon tour de présenter l'émission. Comme on vous l'a annoncé dans la précédente émission, Piu Piu ne participera plus à Game in the Pocket. Eh oui, malheureusement. Eh oui, il nous manque déjà beaucoup, là c'est la première émission qu'on présente totalement sans lui, car dans la précédente il était venu nous faire un petit coucou, ça nous a bien fait plaisir. Là c'est un petit pincement au cœur qu'on arrive inévitablement. On va nous avoir volé de nos propres ailes. Voilà, voilà, voilà. Il nous le donne, il nous laisse son petit bébé qui l'a fait naître et qui nous a déjà fait partager et qu'on a partagé d'excellents moments avec lui. Et là, bon ben, voilà, on est un peu orphelin, notre papeur Piu Piu est parti. Donc maintenant nous sommes grands, nous devons gérer les choses comme il faut, on fait comme on peut, on galère bien comme il faut. C'est clair que c'est dans la douleur, là je peux vous dire que bon, on a à peu près une heure, deux heures de retard sur le planning. Au moins une heure en tout cas, ça c'est sûr. Mais bon, on se bat parce qu'on aime bien notre Game in the Pocket, on veut absolument le mener jusqu'au bout et on veut certainement pas laisser tomber l'affaire parce que notre petit Piu Piu est parti. Nous, on continue car on adore Game in the Pocket, on adore faire l'émission et on adore partager avec vous ton au coup de cœur dans le mobile gaming. Donc voilà, et désormais, comme vous pouvez le voir, je présenterai l'émission une fois sur deux et les autres fois, ce sera Will, donc chacun notre tour. Ça sera hosté par moi-même et par Will. Voilà, voilà, voilà. Et comme d'ailleurs vous avez pu l'entendre, il y a Will avec nous. Salut Will ! Salut tout le monde, salut salut, bonjour, bonsoir. Ce qui est génial, c'est qu'on fait semblant de se dire, hey, comment ça va mec ? Depuis la semaine dernière, le temps passe, il faut que l'on couche sous les ponts. Tout à fait, alors que déjà premièrement, on enregistre plusieurs émissions en même temps. Bon, voilà, vous connaissez un secret. Oh, bah t'es en train de dévoiler toutes les ficelles. Oh là là, c'est nul, les magiciens ne dévoilent pas leur tour. C'est clair, David Copperfield, Didi, comment il fait ? Oups, non, 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 c'est pas vrai, je suis un grand menteur. On enregistre l'émission à chaque fois, le mercredi soir et on le publie le jeudi matin. C'est trop des pipettes, les gars, trop, 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 trop. Et ce qui est pire, c'est qu'on fait en plus encore plus semblant, parce qu'on a déjà enregistré le début de cette émission tout à l'heure, mais ça a planté. Mais t'es en fait, on est des professionnels, arrête tout, arrête. Oui, pardon, en fait, non, on fait ça parfaitement. On a le matériau qu'on a payé 50 millions de dollars et tout, donc il n'y a pas de problème. On a ce qu'il faut. Et comme d'ailleurs, vous avez pu l'entendre, il y a aussi Julie. Salut Julie. Salut, salut. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Tu sais Julie, depuis une semaine, je pense fort à toi. J'avais hâte de te retrouver dans cette émission. Dieu, tu n'as pas t'acheté tes draps, j'espère. C'est l'effet blouse blanche, ça. L'effet blouse blanche de la fermière. Oui, d'ailleurs, Julie, je vous le rappelle, c'est une vanne que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Julie, tu nous avais promis. En tout cas, Will nous avait vendu Julie en nous disant, allez, on engage Julie. Tu nous avais vendu du rêve là-dessus. Ouais, en disant, Julie, il va mettre des tenues sexy, on la verra pendant qu'on enregistre. Et finalement, que dalle. C'est vraiment la raison, maintenant, je vais vous le révéler. Une fois encore, je suis trop pipelette, je suis désolé, mais la vraie raison pour laquelle Pio Pio est parti, c'est qu'il est frustré. Parce que non, Julie ne se sera jamais présenté en tenue. 40 épisodes, pas autre twist, rien du tout. Non, c'est bon, il a lâché l'affaire. C'est clair. Oui, il a bien essayé de donner le change en mettant la petite tenue, mais Lionel, ça ne lui a pas suffi. Non, mais je lui ai prêté des strings pour tomber sur Will. C'est le poulpe qui dépasse de chaque côté, c'est le poulpe. Non, mais là, j'ai juste l'impression que les gosses, ça y est, ils sont lâchés, le papa n'est plus là, donc on fait des cons et on raconte beaucoup de bêtises. Non, ça a toujours été comme ça aussi, avant. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, bon, allez, je suis le maître, là, de cette émission. MC de cette émission. Voilà, MC Geoffrey. MC Geoffrey. Oui, donc d'ailleurs, je n'en ai pas encore présenté, mais il y a Massa aussi qui est avec nous. Salut Massa. Salut tout le monde. Ça va depuis le temps ? Un peu mal au pouce, mais ça va. Je la refais, hein. Ah oui, mais t'as raison. Tant que tu tâches pas tes draps, toi aussi, ça va ? Non, ça va. Avec son pas vu qu'il y a un pouce, bref, bref. Et d'ailleurs, en parlant de tâcher les draps et de pouce, un peu, voilà, on va passer aux news avec... Je voudrais trouver la musique, tu sais. J'ai encore fait des dents. Il faudrait la mettre dans le montage, celle-là. C'est un peu difficile. Massa, donc, tu vas nous parler d'un nano. Une cochrine en Bluetooth, c'est ça ? Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est quoi cet anneau vibrant, là, qui va fonctionner ? Donc, je t'en prie, Massa, montre-nous, montre-nous, montre-nous ton anneau, vas-y. Alors oui, il y a un verre... C'était un peu avant l'été, sur Kickstarter, il y a eu un projet qui était sorti, ça s'appelait le Rainbow. En fait, c'est un anneau que l'on met. On ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir où tu le mets. On fait ce que tu veux. Ah, les mâles de pouces. En fait, c'est un anneau qu'on mettra à l'index, qui possède une petite croix multidirectionnelle. Et sa particularité, c'est qu'il permettra... C'est une croix, je crois que c'était juste un bouton au début, quand j'ai regardé la vidéo. Non, non, c'est une sorte de croix multidirectionnelle. Parce qu'en fait, ça permettra... Via ce petit anneau, ça permettra normalement d'améliorer certains gameplays pour les jeux sur tablette. Non, mais j'ai toujours le gameplay. Ça, pour l'améliorer, ça va l'améliorer. Ne t'inquiète pas, ils n'ont pas mis l'option vibrante. Allez, respire un peu, ça va bien se passer. J'ai chaud. Bon, Maman, ça, je t'en prie, tu peux continuer, vas-y, essaye. Donc, ce petit anneau qu'on mettra à l'index et qui possède une petite croix multidirectionnelle permettra normalement d'améliorer certains gameplays que l'on a pour certains jeux sur smartphone et tout ce qui est un écran tactile, en fait. OK. Ça sera même innové. Enfin, je trouve que ça innove complètement aussi. Oui, c'est innove parce qu'il montre bien la démonstration pour certains jeux, même de stratégie, avec le poux, avec l'index, comme on le fait souvent. Des fois, on a nos deux doigts, mais là, on a juste l'index. On sélectionne, par exemple, plusieurs unités et avec la croix, on peut s'amuser à déplacer ou faire contrôle, contrôler ou afficher certains menus. Et ça pourra même remplacer, par exemple, des raccourcis comme CTRL-C, CTRL-X pour certaines applications, ce qui montre même qu'on peut l'utiliser sur ordinateur. Enfin, normalement, c'est bien fait pour améliorer le gameplay. Je pense surtout aussi au shoot-em-up. Ça a l'air sympa parce qu'il y en a certains qui sont même au doigté. C'est bien, mais il y a toujours une zone morte ou quelque chose. Des fois, c'est un peu dur. Donc là, que je tic et le doigt, ça devrait aller. Allez, c'est bon. Ne t'en fais pas, Massa. Ne les écoute pas. Reste sur ton conducteur. Et donc, c'est à nous, j'ai participé à la campagne sur Kickstarter. Donc logiquement, je devrais recevoir le mien entre novembre et décembre. Donc j'en parlerai un peu plus lorsque je l'aurai reçu. Je vous dirai si ça fonctionne bien sur Android, iDevice et Windows Phone. Ah, nickel, ouais. C'est cool. Génial. On a perdu Julie, définitivement. Juste comme ça, le prix pour Kickstarter était de 55 dollars sans les frais de port. Moi, je l'ai payé 45 avec les 8 dollars de frais de port. Enfin, en gros, j'en ai pour une quarantaine d'euros. Après, il faut que les jeux, justement, c'est un peu comme tous ces systèmes d'iCAD et compagnie. Il faut que les jeux incluent justement la fonction. Non, non, non. Non ? Ce n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Il n'y a pas de SDK obligatoire pour ce contrôle, puisqu'en fait, il peut utiliser le Bluetooth. Non, 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 ça a été combiné exprès, donc justement, c'est à voir, quoi. Ah, d'accord. Mais ça va marcher avec le Bluetooth assez fermé, quand même, sur iOS. Ça va quand même marcher, c'est un problème. Bah, on va essayer, on va voir. Parce qu'ils l'avaient annoncé, justement, au début, un peu réservé à Android et certaines tablettes, et ils ont une confirmation sur iOS. Donc, après, je ne sais pas si pour iOS 6, mais je pense que même la dernière version, ça devrait être quand même faisable. D'accord. Bon, bah, Frodo, au Seigneur des Anneaux, tu nous diras ça quand ça sortira. Exactement. On attend ton test avec impatience, du coup. Oui, carrément, on va voir si vraiment ce que ça peut présenter comme nouveauté sur le jeu, sur mobile, en tout cas. Oui, carrément. Ok, bon, merci, Massa. Et là, on passe aux news avec Will. Oui. Phoenix Wright. Oui, Phoenix Wright. Donc, Ace, à tourner. On en avait déjà parlé dans Game in the Pocket. Est-ce que le premier épisode était déjà disponible sur iOS depuis un petit moment, déjà ? Bon, par contre, c'est le portage pur. On dirait qu'il n'y a pas de remasterisation, rien du tout. Donc là, Capcom nous fait l'honneur de ressortir, eh bien, tout simplement, la trilogie, c'est-à-dire les trois premiers épisodes qui étaient apparus sur DS, donc remasterisés en HD. Donc, vous aurez Phoenix Wright, Ace, à tourner. Vous aurez donc la suite Justice for All et le troisième Trials and Tribulations. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Phoenix Wright, on incarne un jeune avocat au tribunal qui, à force de contrats interrogatoires et de preuves, innocentait ses clients. On sait déjà que ces trilogies étaient déjà disponibles sur iOS au Japon. Donc, on attendait ça. Et ça y est, la prévue est sortie pour cet automne chez nous. Ce que j'espère, c'est qu'ils feront une traduction française, non pas comme le premier épisode qui est sorti qui est entièrement en anglais, un petit peu comme Ghost Rick avec cette localisation quand même qui était bienvenue. Je sais qu'ils vont garder aussi le même modèle que Ghost Rick, c'est-à-dire que lorsque vous téléchargerez cette trilogie, vous aurez les deux premiers chapitres du premier qui seront gratuits. Et après, soit vous pourrez acheter, soit chapitre par chapitre, ou bien tout d'un coup comme Ghost Rick, avec la trilogie complète pour moins cher. En tout cas, ce sera disponible cet automne. On verra si on en fera un test de l'eau ou pas. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un jeu déjà qui est pensé à l'origine pour le tactile vu que c'était sur DS. En tout cas, pour les épisodes DS. ça peut être très bon et à voir s'ils vont l'enrichir, apporter de nouvelles choses. Je pense pas, je pense que ce soit juste une remasterisation HD, je pense que ça va s'arrêter là, il y aura un peu comme Ghost Rick, ce sera juste un portage. Ça risque de coûter assez cher parce que Ghost Rick, il coûtait combien déjà ? Leur semble coûter une dizaine d'euros, il me semble, non ? Je crois, non ? C'était pas ça ? Ouais. Il me semble, hein. C'est 10-15 euros pour les trois épisodes, c'est pas cher. La durée de vie, elle est assez longue. Oui, c'est ça qu'il faut voir aussi sur ce type de jeu. J'imagine qu'il y aura au moins Julie qui va le tester, ce jeu-là, parce que c'est un peu le style. Mais en fait, je l'avais déjà sur DS, donc je le prendrais peut-être pas sur iOS. D'accord, ok. T'as fait les trois premiers, du coup ? Non, j'en ai fait qu'un, mais je crois que j'ai fait celui-là, en fait. Ah, d'accord. Donc il y a peut-être les autres, je ferais, mais... À la limite, les chapitres gratuits, tu pourrais les tester vite fait pour juste... Par raison, avec les autres DS, et puis ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on y gagne ou ce qu'on y perd. Exactement. Oui, absolument, absolument. Ok. Et donc t'as une deuxième news, une belle news d'ailleurs. Une belle news, comme j'aime. Donc dans la famille des studios de développeurs à venir sur smartphone, à faire son petit tour pour y déposer son jeu, eh bien il y en a bien un que j'attendais particulièrement, eh bien c'est Double Fine, Double Fine qu'on connaît pour Monkey Island, Psychonautes, Brutale Légende ou encore Stacking. Eh bien là, on va nous faire un petit tour sur smartphone, enfin particulièrement sur iOS, désolé pour les autres. Eh bien vous proposez un jeu dont ils ont l'habitude, c'est un dire aussi intéressant que drôle. Donc pour présenter Middle Manager of Justice, eh bien ce sera un jeu qui se déroulera dans un univers assez cartoonesque, où vous allez devoir incarner tout simplement une sorte de Nick Fury pour les Avengers. C'est-à-dire que vous allez devoir recruter, gérer des super-héros. Ah oui, c'est-à-dire ? Il est un peu moins classe que Nick Fury quand même. Ah il est plus cartoon, il est beaucoup plus bureaucrat aussi quand même. Attends, Nick Fury quand même, je veux dire, il a du charisme quoi, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Ça buait la Jackson. Ah bah c'est clair. Par contre ici, ça change un peu, le charisme, rien à voir. Donc voilà, ce personnage doit gérer, vous allez devoir gérer des super-héros selon leurs emplois du temps, parce que oui, les super-héros ont une double vie. Vous allez devoir aussi par rapport à leurs pouvoirs, par rapport aux catastrophes et aux ennemis qui vont arriver sur Terre. Et vous allez devoir aussi en même temps construire et gérer une base. Voilà, tout ça pour pouvoir combattre le crime et sauver le monde. Donc quand on regarde la vidéo, ça ressemble un petit peu à ce que fait déjà Kairosoft. C'est-à-dire voilà ce petit jeu de gestion. Et j'ai l'impression que Double Fine fait un peu la même chose avec ce genre d'univers, qui je pense que c'est une très bonne idée. Le fond est très très bon. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de date. Ça devrait sortir très prochainement. Le titre sera gratuit. Donc je ne sais pas le business model, comment ça va se développer. Aïe, aïe, aïe. On peut s'attendre à tout. Justement, j'ai l'impression que j'espère qu'ils vont suivre aussi le côté Kairosoft. C'est-à-dire que tu achètes un jeu et tu as un jeu de gestion, point barre. Et non, là, c'est que déjà quand ça part gratuitement, bon... C'est mal barré alors. On verra bien. En tout cas, c'est le premier d'une trilogie. Donc voilà, c'est seulement annoncé sur iOS et donc ça devrait sortir très prochainement. Voilà. Ok, merci Will. Donc on a déjà terminé avec les news. Il n'y avait pas trop trop de news quand même, là. J'ai gratté. J'ai bien quoi qu'il est bossé et Massa, donc c'est normal en même temps. Non, non, mais à gratter, à gratter, finalement, on ne trouve pas grand-chose. C'est la rentrée, c'est tout juste la rentrée. Donc il faut attendre un petit peu. Et je pense que pour les prochaines émissions, il y aura bien plus de news quand même. Donc voilà, on passe tout de suite au message de notre sponsor, qui est la boutique Fanshop Noach, qui est à 100% gérée par Noach.net, gérée directement par les podcasters, parce qu'à l'origine, c'était une autre boutique, il y avait un intermédiaire. Là, c'est directement Noach, donc c'est tout bénef pour nous, pour chez Noach, mais aussi pour vous, c'est-à-dire que pour nous, on gagne quand même un peu plus d'argent grâce à ces produits, et pour vous, c'est quand même bien moins cher, et c'est très intéressant, sachant qu'en plus, les produits sont bien plus variés, parce qu'on passe du t-shirt classique, avec la fameuse Hulkette, aux stickers, aux badges. D'ailleurs, moi, au passage, j'adore le badge Oh My God, c'était mon badge préféré que j'avais déjà depuis un petit moment, qui était accroché sur ma besace, et qui a disparu, donc je suis affreusement dégoûté. Je te rendrai, t'inquiète. Ouais, c'est le voleur. C'est à chaque fois qu'on croise Will, il nous manque des trucs, à fait. On se retrouve à poil au bout d'un moment. Et donc là, il y a des écussons, il y a, comme je l'avais dit, du vinyle, comme on peut voir en général sur les boutiques comme Etsy, tout ça, et là, je suis content qu'on en retrouve un peu chez Noach, et ce sont vraiment des beaux produits, objectivement, vraiment, sincèrement, ce sont des très beaux produits, avec des prix plutôt abordables quand même. En plus, il y a quelques petites promos en ce moment, là, je vois par exemple la grande déco vinyle à mettre sur votre MacBook, par exemple, qui est à 17 euros le 20, etc. En plus, il y a des petites offres intéressantes, les badges, ils sont à 8 euros les deux au lieu de 10, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant, ce sont des très beaux produits, et voilà, il y a à surveiller, parce que de temps en temps, chez Noach, ils font aussi des petites offres. Là, par exemple, souvent, si il y a une offre spéciale, les frais de port sont offerts à partir de 50 euros. Donc imaginons, vous achetez deux t-shirts, plus un goodies, deux badges, et hop, ça vous fait les frais de port gratuits. Donc à la limite, vous faites des commandes groupées, et puis hop, tranquillou, vous n'avez pas de frais de port à payer. Donc ça reste super intéressant. Donc c'est intéressant... Oui, ces t-shirts sont vraiment de la très très bonne qualité. Oui, oui, oui. On a pu, pour ceux qui sont venus à la Comic-Con, d'ailleurs, c'est un peu grâce à ça que Noach a pu avoir un très beau stand, une belle caravane. Parce qu'en fait, l'argent que Noach récupère, c'est pour le réinjecter dans le chain Noach, pour amener de nouvelles émissions, etc., accéder à de nouveaux événements. Et effectivement, les t-shirts sont de super bonne qualité. Tous les produits sont de bonne qualité. Tout ça, préparé en plus avec les mimines de podcaster, et ça, c'est ça qui fait la valeur. Ah oui, oui, oui. Il y a de la sueur de podcaster dedans. C'est collector. C'est collector, tout à fait. Donc, si vous voulez retrouver cette belle petite boutique, vous allez sur nowatch.net et vous verrez un petit onglet Fanshop, et vous pourrez vous faire plaisir et faire plaisir. Donc, nous passons tout de suite à l'actu gaming. Donc, chacun a un jeu. Donc, qui va choisir, viens d'ailleurs ? Ah, j'ai l'honneur de pouvoir choisir qui va tester en premier. Alors, bon, allez. On décidera encore. Putain. Bon, allez, honneur aux dames. Tout d'abord, on va passer à Julie, avec Time Geek and Friends. Alors, Time Geek and Friends. Donc, c'est un petit jeu très, très sympa. Bien gros pixelisé, ouais, pardon. Excusez-moi, j'ai en train de mourir. Voilà. Donc, c'est un petit jeu très, très sympa. Gros pixelisé. J'ai pensé à Geoffrey en le faisant, tu vois. Ouais, j'ai vu le trailer et ça m'a un peu interloqué, quoi. Ça a l'air sympa au niveau du style et tout, et je comprends pas trop le principe. Donc, j'attends vraiment ton explication. Donc, alors, moi, c'était un développeur que je connaissais pas. Donc, c'est Ivanovich Game. Je ne connaissais pas du tout. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, là, au milieu, Time Geek and Friends. Enfin, comme je suis un peu geek, j'ai des friends. Je me suis dit, tiens, je vais jeter un oeil. Et en fait, c'est un jeu de recherche de personnages dans des petits univers comme ça. Pour ceux qui ont la vidéo, ils vont pouvoir voir un petit peu ça. Donc, on recherche des personnages, mais on le fait, il faut le faire dans un temps en partie. Donc, au début, t'as juste un personnage à trouver. Le deuxième truc, t'as un personnage plus une espèce de petit monstre. Et le troisième truc, c'est un personnage, un monstre et des orbes si on veut faire des points. Et on joue contre quelqu'un, en fait. Donc, qui c'est qui va retrouver le personnage le plus rapidement possible et tout ça ? Moi, ce que j'ai aimé, il n'est pas très cher. Il fait 79 centimes. Ce n'est pas excessif. Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal, en fait. Ce que j'ai aimé, c'était qu'il y avait plein de clins d'œil à la con dedans, quoi. Genre, t'as l'espèce de créature qui est déguisée en Man in Black. T'as le Bibendum Chamallow de Ghostbuster accroché à un building dans un moment. T'as un Mario en gros pixels qui est en train de se faire construire. Le fameux Spice Invader qui était sur le logo d'origine de Game in the Pocket. Ouais. T'as plein de clins d'œil de ce genre partout dans les petits tableaux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et finalement, c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa de jouer contre des gens, en fait. Du coup, ça met un petit challenge supplémentaire. Parce que d'habitude, je fais ça tranquille, en solo, de mon côté. Tu vois, la recherche d'objets, tout ça. Et en fait, là, ça met un petit challenge. Parce que plus on va vite, plus on fait des points, forcément. Et du coup, quand on bat un autre joueur, on monte de grade. Donc, on gagne des points, on gagne de l'expérience. Et après, ça nous fait monter de grade et tout ça. Et du coup, là, pour l'instant, je suis encore un bisou parce que je suis au début. Mais tu joues en asynchrone, alors, contre d'autres ? En asynchrone, complètement. Ah, bien, bien, bien. C'est une belle petite mode qu'il y a sur les mobiles en ce moment. Et c'est vraiment super sympa, du coup. Oui. Oui, oui. Et moi, vraiment, j'ai bien aimé. En plus, il y a des bonus, en fait. Au début, le premier truc qu'on peut prendre en plus, c'est du fuel supplémentaire pour avoir une extension de temps pour trouver des personnages. Parce qu'en fait, on a vraiment un temps imparti. C'est des parties très, très rapides, en fait. Donc, ça ne prend vraiment pas de temps. On peut faire ça vite fait, vite fait. Et du coup, quand on prend de l'extra fuel, ça permet de tenir un petit peu plus longtemps. Mais c'est d'ordre de genre 10 secondes, 20 secondes, quoi. Ce n'est pas plus. Et après, pour le deuxième truc, on a l'extra fuel plus le ciel clair. C'est-à-dire parce que là, on voit des petits nuages. Ça fait des bulles blanches pour ceux qui voient les choses. En fait, c'est des nuages qui passent dans le ciel. Donc, évidemment, ça empêche un peu de voir tout ce qu'on veut voir. Au moment où ça passe, si on essaye de regarder à ce moment-là, ça peut gêner. Donc, on a le ciel clair en bonus. Ou alors, sinon, on a un troisième bonus. C'est pour repérer les espèces de créatures, les extraterrestres et les orbes. Et du coup, on passe en mode radar. Tout devient noir et vert, en fait. Et du coup, il y a les monstres et les orbes qui passent en surbrillance. Et j'ai trouvé ça rigolo, en fait. Ça m'a fait penser à des jeux d'alien auxquels j'aimais bien jouer quand j'étais ado et tout. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc, il y a plein de petits clins d'œil. Vraiment, vraiment très, très sympa. Et puis, j'espère que les gens contre lesquels je joue vont continuer à jouer. Sachant qu'on peut faire des randoms ou alors inviter des potes pour jouer sur le jeu. Donc, c'est pas mal. Et c'est couplé au Game Center. D'accord. Parfait. Donc, c'est une belle petite découverte, du coup. Oui, une belle petite découverte pour un studio que je ne connaissais absolument pas. Encore une fois, Ivanovich Games. Moi, je ne sais pas du tout. C'est où est Charlie, un petit peu, ça ? Enfin, en termes de... Eh bien, tiens, on parle de où est Charlie. Je l'ai vu, Charlie. Oui, il est accroché. Il est accroché, en fait. Dans un moment, il est accroché comme ça. Il est suspendu à tout un tas de ballons. Mais ça, ça ne le donne pas. C'était obligé. Le clin d'œil était inévitable. C'est évident. Oui, oui. C'est évident. Mais vraiment, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça terrible, quoi, en fait. Merci, Julie. Ça fait plaisir toujours d'avoir des petites découvertes comme ça et d'avoir un peu d'originalité. Mais en plus, là, c'est ultra référentiel, apparemment. Donc, ça a l'air bien fun. Donc, du coup, je suis un peu tenté d'essayer, j'avoue. Oui, c'est bien mignon. Je te le conseille, en fait. OK. Merci, Julie. Donc, on passe au test suivant. Bon, on va passer à Massa, qui va tester pour nous Shoot One Up. D'ailleurs, c'est un jeu auquel... Je ne vais pas en parler, du coup. Mais je l'ai joué un petit peu sur Xbox parce qu'il y a la partie indie sur Xbox. Et j'y ai joué. Et j'ai bien aimé... Du coup, tu vas nous expliquer le concept. Mais j'ai bien aimé le concept du jeu. C'est original. Je n'avais jamais vu ça dans un Shoot. Bah, ouais, ouais. Moi aussi. C'est fait par Momis. Momis Best Games. Alors, Shoot One Up, c'est un Shoot'em Up. Scrolling vertical. On dirige un vaisseau qui s'appelle Phalange. Enfin, au début, on ne dirige qu'un seul vaisseau. Et minimum, c'est deux vaisseaux. Parce que dans ce jeu, la particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on attrape un bonus de tir, on n'obtient pas une puissance de tir, mais on obtient carrément un nouveau vaisseau pour augmenter la puissance de feu. Ouais, ouais. Et ça peut aller jusqu'à 30 vaisseaux en même temps sur l'écran. Ah, mais on le voit à un véritable escalon, là, la finale. Ah, ouais. Bon, moi, je vous rassure, je n'ai pas réussi à faire ça. 30, 30... Du coup, le gameplay aussi, il est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que comme on dirige plusieurs vaisseaux en même temps, on peut les rapprocher et les dissocier entre eux. Pour cela, on effectue, vous savez, comme sur Google Maps et compagnie, un glissé avec les doigts, là, pour soumettre ou désoumettre. Donc, ça va rapprocher... Ça pinche, quoi. Ouais, on pinche. Et ça va rapprocher ou écarter les vaisseaux. Et quand on écarte les vaisseaux à une certaine distance, ces derniers sont rattachés par une charge électromagnétique. Et là, ça produit un laser. Alors, sachant que chaque vaisseau a déjà son propre tir. En plus, le laser, ça détruit pas mal de trucs. Mais c'est gigantesque, limite, le laser, il fait tous les crans, quoi. C'est incroyable. Au début, c'est assez spécial à jouer, quand même. Parce qu'il faut maîtriser le truc. Il faut bien comprendre le système d'écartement pour passer entre les tirs adverses. Ou alors, bien doser. Parce que si on les rapproche trop, nos vaisseaux, on n'a pas la puissance de feu du laser. Donc, on met du temps à détruire tous les ennemis à l'écran. Et ça devient un peu hard. Heureusement, chaque vaisseau possède un bouclier qui se recharge. Et quand celui-ci est actif, on double tape dessus. Et en fait, ça explose tous les boulets ennemis qui nous arrivent dessus. Ou alors aussi, vu qu'on a pas mal de vaisseaux avec nous, on peut sacrifier un de nos vaisseaux. Et la déflagration, ça élimine un peu tout ce qu'il y a à l'écran. Ils ont poussé le concept assez loin, du coup. Ouais, c'est vraiment un jeu de scoring vraiment pas mal. Aussi, un truc qui est sympa, enfin plus ou moins, c'est durant la partie, on a l'écran qui va se splitter en deux. Et ils vont nous dire, vous restez à gauche, donc vous allez continuer tout droit. Ou vous vous mettez sur la droite. Et vous allez aller à droite. Je m'en rappelais plus de ça. Ah oui, c'est cool. Et en fait, quand on va à droite, nos vaisseaux, ils pivotent. Mais le décor, lui, défile toujours à l'horizontale. Ok. D'accord. Et par contre, ça, je trouve que c'est un peu mal fait. Parce que quand j'ai pu me demander de choisir le chemin, je m'attendais un peu, pour ceux qui ont connu, avec Soleil sur Super Rennes. Oui, j'ai tout de suite. Il y a un niveau à l'horizontale ou un niveau à la verticale, mais là, tout tourne, tout est à l'horizontale, tout est à la verticale. Tandis que là, il n'y a que notre vaisseau qui tourne quand on le met à droite. Et donc, on se retrouve à jouer avec notre smartphone qui, lui, on le tient à la verticale, avec tout qui défile à l'horizontale. Et c'est assez chaud comme gameplay. Enfin, moi, je n'ai pas du tout... Je n'ai pas trop aimé. Graphiquement, je trouve ça pas terrible. Et le style est très particulier. Déjà, si Momies Best Game, il était frustré sexuellement, quand même. Oui. Parce que quand tu vois le boss, c'est un tas d'une bonne femme qui tire avec ses boobs. Tu vois, déjà, tu te dis, c'est un peu particulier, quand même. Sur Xbox, le jeu, il a l'air bien, graphiquement. Mais sur Windows Phone, même à l'époque de Winmo, de Windows Mobile, j'ai eu des shooting-ups, mais qui étaient 4 fois, 6 fois plus beaux que ça. Les vaisseaux sont bien faits, les ennemis aussi, mais les couleurs, elles sont mal exploitées. Enfin, moi, je n'accroche pas du tout. Et puis, c'est brouillon. Sur Xbox, c'était un peu le cas aussi. Ce n'est pas un jeu le plus beau. Ah oui, c'est clair que graphiquement, ce n'est pas le jeu le plus beau. C'est son concept qui est plus intéressant que son aspect visuel, en fait. Oui, voilà, c'est surtout pour le concept, parce qu'en fait, même graphiquement, avec tous les bonus qu'on doit récupérer, enfin, toutes les médailles, des fois, entre les ennemis, les tirs et les médailles, il y a un peu de confusion. Puis plus tous nos vaisseaux, quoi. Je crois que je suis monté jusqu'à 7 vaisseaux en même temps, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, c'est assez rare, quand même. Bon, après, il y a des petits paliers à franchir. Et il y a aussi un truc que je n'aime pas trop, c'est qu'on recommence toujours dès le début. Il n'y a pas de... D'accord, tu ne peux pas... Vraiment à l'ancienne, alors. Sauf si on obtient le prochain palier. Donc, c'est assez rare. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la vitesse du jeu. C'est ce que je voyais. Ah oui, c'est de fou, ça. On peut ralentir au maximum et tout se déplace vraiment au ralenti. Donc, ça, c'est sympa. C'est in-game ou tu peux faire ça ? Modifier la vitesse du jeu ? Ah, je n'ai pas trop testé. Non, je ne crois pas, parce qu'ils te proposent toujours les options avant. D'accord. Donc, ce n'est pas genre, tu es dans un passage hard, tu te dis, oh mon Dieu, je ne sais pas où m'en mettre de la tête, je vais ralentir un petit peu le jeu pour mieux m'en sortir. Je ne pense pas. Je vais tester ça deux secondes. Juste savoir, avec la version Xbox, est-ce que tu as aussi un mode multi avec celui-là ? Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Parce que sur Xbox, il y en avait un. Oui, un mode co-op. Ça peut être sympa. Il y a un gros bordel aussi, je pense. On sait déjà que Massa joue en direct live, déjà. C'est ça. Oui, on l'entend bien. J'ai posé du col. Le prix, c'est à peu près classique, c'est 2,99€. Il est plus cher que la version Xbox, qui est à 80 mAh points, c'est-à-dire un peu moins d'un euro. Oui, oui. C'est assez cher. Moi, j'ai testé, je me suis dit, pourquoi pas, je suis un gros fan de shoot et même, j'y joue depuis que je suis gosse. Et du coup, en fait, non, pendant les options, on ne peut pas... Non, on ne peut pas. Ok, bon. Est-ce que toi, tu le recommandes, du coup, pour les amateurs de Shmup ? Si vous passez la partie graphisme, oui, parce qu'après, quand on est un joueur de Shmup, on a l'habitude de la difficulté. Mais pour à peu près le même prix, il vaut mieux prendre Non-Ampathy Résurrection, quand même. Oui, ça, oui. Il faut prendre des... Ah oui, tu mets dans la vraie d'or. Surtout que la version Windows Phone, c'est vraiment une version Windows Phone. il n'existe nulle part. Je crois que c'est une version arcade spéciale parce que les graphismes n'ont rien à voir avec les autres Donon Patchy que l'on voit. C'est un peu à la trône, les graphismes. Ah, ça ne fait pas tout mal, ça. Mais graphiquement, c'est très travaillé, malgré que ce soit à la trône. D'accord. Ok, donc merci. Oui, on passe les graphismes et le fait que... Moi, je conseille, en fait, c'est de toujours rester tout droit ou alors il faut essayer de tourner son smartphone parce que c'est le bordel lorsqu'il en prend son smartphone. C'est le bordel, quoi. Ok. Ok, bon, ben, merci Massa pour ton avis. Et on passe au test suivant qui est Horn, testé par Will, un jeu quand même qui était plutôt attendu, qui a été présenté en grande pompe lors de la présentation du Nexus 7, la tablette de Google qui est sorti il y a peu, très, très peu de temps en France. Et donc là, je ne savais même pas qu'il est sorti aussi sur iOS. Merci. Je suis très, très, très curieux d'avoir ton avis sur ce jeu. Eh bien oui, donc Horn, c'est développé par Phosphore Game, celui qui avait fait Dark Meadow qu'on avait testé, je crois, en test croisé avec Lionel à l'époque et édité, chose étrange, par Zynga. Eh oui. Ah, c'est pas du tout l'artiste de jeu. Non, justement, on est habitué au free-to-play ou autre jeu sur Facebook. Là, on se lance sur un jeu d'aventure. Ils veulent se racheter une image. Ils sont tellement détestés qu'ils veulent se racheter une image. Eh bien, ça pourrait être peut-être le premier pas parce que voilà, avec Horn, je vais le dire par la suite déjà, je vais déjà dévoiler un petit peu mon impression. Attention, attention. Donc oui, il est à 5,49€ sur iPhone et il est à 6,39€ sur Android sachant qu'il ne tourne que sur les devices équipés de Técra 2 et 3. 2. Ouais, 2 et 3. Donc après, les couloirs scénarisés de Dark Meadow, celui où on se retrouvait dans une espèce d'hôpital ou prison, on devait aller dans des couloirs tuer des divers fantômes avec un arc, eh bien, le studio propose un jeu d'aventure plutôt orienté action-RPG. Celui-ci est tout ouvert à la troisième personne et toujours sous Unreal. Donc, le jeu commence après une petite introduction en bande dessinée qui nous compte la vie d'une cité fluorescente. Eh bien, on incarne un petit forgeron qui s'appelle Horn et on se réveille dans une ruine, même dans une tour qui est en ruine, dans un univers qui est aussi étrange mais qui nous paraît familier. Et là, on se réveille et tout de suite, on croise des monstres en toucheurs, aussi bien mécaniques qu'on va appeler les Pygons que démoniaques. D'ailleurs même, on va se mettre dès le début en tuer un et on va se rendre compte que c'est notre tante qui était transformée en démon. Mais on n'en sait pas plus, on avance en même temps que le héros, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte que cette cité, Reynes, c'est bien qu'on s'est retrouvés dans le futur, anéantis par une malédiction et que ce sera à nous justement d'éradiquer cette malédiction et de savoir la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc on va guider Orn dans ce monde qui ressemble un petit peu en termes d'univers, on va ressembler un peu à Ico. D'ailleurs même, il n'y a pas que l'univers. Il y a le personnage aussi parce qu'on le voit, il a un casque avec une corne cassée, un petit peu comme justement le héros. On va sentir une inspiration aussi de Zelda dans la façon de jouer. Tout ça, on va devoir récupérer une espèce de corps pour jouer des morceaux comme avec l'Ocarina. Tout ça pour déambuler dans cet univers qui voilà, tout de suite, de toute façon, on est frappé par la beauté du jeu. C'est quand même un jeu très contemplatif, que ce soit dans les détails, les couleurs, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. En compagnie avec cette musique, tout ça, on est vraiment transporté. Et on va être perdu puis découvrir un petit peu ce qui se passe, essayer de trouver, retrouver un peu nos êtres chers et rencontrer différents personnages. Par exemple, une tête de robot qu'on va tuer dès le début, qu'on va accrocher à notre ceinture et qui va vraiment nous narguer, qui va à chaque fois nous parler, on va arriver dans des dialogues où à chaque fois qu'il va se passer quelque chose et on va dire mais pourquoi tu fais ça ? Fais demi-tour. Avec beaucoup d'humour, le rythme du jeu aussi est très bien cerné qui est ponctué de cinématiques qui sont pré-calculées, qui est bien rythmé avec la narration à la troisième personne justement avec cette voix off et aussi cette tête de robot qui nous accrochait qui n'arrête pas de nous interpeller et avec un système de contrôle qui est vraiment très très bien intégré. Là, c'est vraiment un super boulot qui a été fait par le studio parce que là, on oublie complètement le pas de virtuel et là, on a mieux pensé l'intégration justement de ce gameplay. On va plus s'orienter sur un point-end-click, c'est-à-dire qu'on va taper au sol pour pouvoir diriger le personnage tout en pivotant la caméra pour le diriger, ce qui est beaucoup plus instinctif et qui est mieux intégré. On va pouvoir mieux d'affrontage profiter des décors en manipulant la vue comme une caméra et on va jouer au doigt comme ça, avancer jusqu'à arriver ces premiers pygons, ces premiers robots. On va arriver à un système de combat où là où on change de position, c'est-à-dire là où on est arrivé à tapoter comme un point-end-click, on va tout de suite prendre avec nos deux pouces la position attaque pour lancer justement les premières attaques. Et là, on va changer complètement. Là, on va se baser plus sur l'Infinity Blade. Donc, on va devoir esquiver à gauche et à droite. Et voilà, on va devoir trouver des coups, des combinaisons. Donc, on va avoir plusieurs armes à disposition. On va avoir des bombes pour pouvoir assommer les adversaires. On va pouvoir avoir différentes épées. Une espèce de grappin qui va être au point qui va aussi bien nous servir d'armes que dans les décors pour accéder dans un endroit un petit peu plus caché. Et vous allez comme ça pouvoir enchaîner quelques combos, trouver des points faibles. Voilà, c'est moins bourrin qu'Infinity Blade, je trouve déjà, en termes de combat. Mais voilà, surtout que c'est bien mis en scène. On va être coupé des fois de cinématiques pour mettre davantage et donner un rôle plus épique au combat. Voilà, une fois le combat terminé, bon, vous allez gagner de l'argent, on va vous donner des stats parce que cet argent va vous servir à bien construire. Si vous avez trouvé des forges, à construire d'autres armes. Voilà, vous allez pouvoir augmenter, faire des armures, des potions, etc. Donc le jeu, c'est vrai que propose quand même une liberté mais quand même assez limitée parce que quand même on est dans des gros couloirs quand même. Bon, même si on nous fait croire qu'on a des grandes libertés en nous montrant des sublimes décors, ça reste quand même des couloirs même si on peut se balader quand même un petit peu entre chaque. Et il y a un petit côté d'exploration avec des grottes cachées pour trouver des trésors, etc. Voilà, en tout cas, le jeu est bien ponctué avec phase d'exploration, phase de combat, des énigmes pour pouvoir passer, des combats, enfin, j'avance pour avancer dans ce monde pour lever le voile comme j'ai dit dans cette malédiction. Donc voilà, c'est vrai que le jeu, moi, c'est vraiment une bonne surprise. Un très bon jeu d'aventure qui est très riche au niveau du scénario tout aussi qui est vraiment très bien écrit. Voilà, donc c'est vrai que si vous, vous voulez jouer à un jeu avec... Bon, c'est vrai que c'est un jeu où il faut s'investir un minimum. C'est pas un jeu de snack gaming où on va jouer 10 minutes et refoutre ça dans sa poche. C'est un jeu quand même qui est assez conséquent. Donc moi, je le conseille vraiment. Il est en anglais, sous-titré français. Voilà, il tourne très bien sur iPhone 4, même si on sent par moments que le jeu commence à se limiter un petit peu pour ce genre de téléphone, pour l'iPhone 4. Mais bon, il tourne très bien quand même. Il est à conseiller. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Si vous voulez un jeu d'aventure pour la rentrée, en tout cas, je vous le conseille très fortement et prochainement. Donc, c'est qu'il s'appelle Horn, H-O-N-N. Il est à 5,49€ bien sûr. iOS et 6,39€ sur Android. Voilà. OK, merci Will. Mais moi, j'avais l'impression qu'il manquait un tout petit peu de personnalité du jeu. Tu sais, comment dire ? Il reprend un peu à droite, à gauche. Est-ce qu'il crée vraiment sa propre identité au bout du compte ? Pour l'univers et tout, je trouvais que... Enfin, moi, j'ai pas retrouvé... C'est vrai, comme tu dis, en même temps, tous les jeux s'inspirent un peu à gauche et à droite si tu cherches bien. Et non, non, je trouve que ce jeu a vraiment son histoire, son héros. Même si, voilà, même si physiquement, on a dit qu'il ressemble à Ico, il a son histoire, il essaie de savoir ce qui se passe et tout. Non, non, il y a vraiment une identité propre à ce jeu et qu'il y a vraiment à découvrir. T'as pas quelques bugs, toi ? Parce que j'ai vu... Justement, quand je cherchais sur ce jeu, je suis tombé sur pas mal de news qui parlaient de fameux gros bugs. Ah bon ? Bon, alors c'était peut-être sur Android, alors. Ah oui, non, non. Là, j'y ai joué... J'y ai joué plusieurs heures et non, non, j'ai rien eu du tout. Les phases de combat, les enchaînements... J'avais peur parce que c'est vrai que je sens qu'il est quand même assez lourd pour un iPhone 4. Par moment, tu sens que les chargements sont assez longs à se mettre en place et là, t'as peur que le jeu crache et non, j'ai pas eu un seul crash de tout le jeu pour l'instant. Ouais, moi, c'est ce qui m'a dégoûté. Sur mon pauvre petit iPod touch. Ah, il a peut-être... Là, il tente pas. Ah oui, oui. Sur l'iPhone 4, tu sens qu'il est bien lourd. C'est clair. Voilà. Donc, oui, oui, je le conseille très fortement, en tout cas. Très bon jeu, très bon jeu d'aventure. OK, merci, Will. Donc, on passe au dernier test de l'émission qui est le mien. Et, bon, c'est Wiesorb. J'avais découvert, je crois que c'était Lionel qui l'avait posté au début de l'été, qui l'avait posté sur la page Facebook. Et ce jeu-là m'avait fait un peu rêver. Ah, rêver. Me donner envie, en tout cas. Parce que ça me rappelait un peu le concept de 10 millions dont j'avais parlé dans une précédente émission qui reprenait un jeu... D'ailleurs, on t'a spoilé la fin ? Oui, on m'a spoilé la fin. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est Syphirafeux, je crois, qui t'avait pensé bien faire. Mais non, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, tu l'aurais jamais terminé, de toute façon. Je l'ai terminé, mauvaise langue. Je l'ai terminé récemment. Très récemment, mais j'ai terminé. Et avec joie, parce que du coup, je me suis libéré de cette terrible drogue. D'ailleurs, je suis désolé, cher auditeur, il y en a beaucoup qui se font plein auprès de moi en me disant, mais tu te rends compte ? Je passe ma vie dessus maintenant. Mais bon, donc 10 millions qui prenaient un jeu de base, un peu un jeu classique qui a le mélangé avec un jeu de rôle. Et là, Witherb, pour moi, c'était peut-être la même chose. Là, pour le coup, c'est un casse-briques mélangé avec un aspect jeu de rôle. Et évidemment, j'étais attiré par ce jeu, par son aspect graphique. Car vraiment, là, par contre, c'est un point fort du jeu. Ce sont des graphismes, on va dire, 16 bits, digne d'une super Nintendo, d'un bon petit jeu super Nintendo, super mignon, super kawaii, vu du dessus, comme un, on va dire, comme un tout RPG de l'époque, comme des Zelda ou autres. Un bien beau design, bien léché, gros pixel optimisé retina, inévitablement, ça fait plaisir. Vraiment, ça, c'est très, très, très bien. On se lance dans le jeu, bon, le scénario, évidemment, on s'en fiche un petit peu. On dirige un sorcier qui se transforme en palais, en baguette, là, pour faire rebondir l'orbe sur les briques qu'il y a juste au-dessus. Et là, on se retrouve dans un jeu, bien sûr, dans cette partie-là, assez classique, même si on y croise parfois des ennemis et qu'il faut un peu dévier la balle et, enfin, l'orbe. Et on a aussi des petits pouvoirs, évidemment, comme c'est un sorcier, on peut soit lancer des boules de feu ou avoir lancé une petite bourrasque devant pour dévier un peu la balle, etc. Donc, on récupère des bonus. Et puis, on peut aller aussi dans les villages, les villages, pour pas forcément discuter avec les gens. Quand on va voir les gens, soit ils nous disent, j'ai besoin de toi, soit ils disent, s'il te plaît, un peu d'argent, s'il te plaît, un peu d'argent, parce qu'en fait, dans leur village, leur village est un peu explosé, donc on doit les aider à le reconstruire. Donc, en leur donnant un peu d'argent de temps en temps, ça va permettre de reconstruire leur village. Après, en échange, ils nous offrent des bonus assez nazes, quand même. Ils sont un peu radins, ils sont un peu radins, les salauds, quand même. Tu imagines le truc, tu sais, les bonus pourris. Tu leur donnes ça sans machin que tu as galéré pour récupérer et puis au bout du compte, tu dis merci. Et puis, tu utilises un truc super nul, tu dis, bon, ok, va mourir. Et voilà. Et donc, pour être franc avec vous, le jeu est une petite déception, quand même. J'ai un peu de mal à y accrocher, surtout qu'au début, dans la partie, on va dire, exploration, entre de gigantesques guillemets, c'était horriblement injouable. Vraiment. C'était... Je n'arrivais pas à me balader, je ne comprenais pas comment il fallait faire pour avancer. Là, heureusement, ils ont rajouté un D-pad et qui n'est pas forcément ultra bien foutu non plus, malheureusement. Et pour la partie, on va dire, principale du jeu, c'est-à-dire balader la petite baguette pour faire rebondir la baballe, je suis assez déçu aussi, parce qu'en plus, déjà, graphiquement, ça fait bizarre, parce qu'en dessous, il y a une grosse barre noire disgracieuse et qui permet, en fait, de poser son pouce dessus et diriger la baguette. Et ce n'est pas très bien fait et c'est limite trop sensé puisqu'il faut parcourir tout l'écran avec son pouce. On aurait bien aimé plutôt une sorte de petite tirette pour diriger. Ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus intuitif. Et en plus, ça allait être d'autant moins intuitif sur l'iPad parce qu'il faut parcourir toutes les 10 pouces de l'écran avec son pouce pour pouvoir diriger le truc. C'est pas top. Je suis un peu déçu. Donc, il y a une bonne base. Il y a de quoi faire un jeu vraiment intéressant, mais ce n'est pas parfait. Surtout que le côté RPG est finalement extrêmement léger et très prétexte, finalement, pour faire genre si c'est un jeu original. C'est un jeu. C'est quand même une bonne petite déception, surtout qu'une fois encore visuellement, voilà quoi. Et puis, j'aurais bien aimé un côté un peu plus poussé de customisation au niveau de la baguette, tout ça, de pouvoir la booster. On peut de temps en temps, mais sans plus. Donc, c'est quand même une petite déception. J'étais content de le tester pour l'émission. Finalement, je me suis dit que je vais en parler comme ça pour prévenir un peu les gens pour vous dire... Parce qu'en plus, il est sorti sur tous les supports. même en minis sur PlayStation, il est présent aussi. Oui, il est sur Xbox. Mais ce que tu reproches, c'est quoi ? C'est le tactile qui est mal calibré pour ce style de jeu ou c'est vraiment un problème de gameplay à la base ? Comme je dis, c'est qu'en fait, il faut que tu parcours tout l'écran avec ton pouce et je trouve que c'est limite trop... Enfin, je ne sais pas, c'est trop sensible peut-être ou je ne sais pas. Admettons, tu jouerais sur une Vita ou sur une PSP, tu penses qu'il serait mieux adapté avec un... Ça serait largement mieux adapté, je pense. Pourtant, j'aurais eu tendance à penser à l'inverse mais finalement, je pense qu'avec des touches, là pour le coup, ça fonctionnerait bien mieux. En tout cas, j'espère vraiment parce que là, quand je vois qu'ils ont un D-pad et que ce n'est pas forcément encore le top dans le village... Ah voilà, donc Wizzorb, je ne vous le conseille pas forcément. S'il y a une mise à jour qui améliore le gameplay, je vous préviendrai avec plaisir mais pour le moment, c'est un peu amélioré mais pas encore suffisamment pour que je vous le conseille vivement. Voilà, voilà. C'est dommage. Oui, dommage, vraiment. Et donc voilà, c'était le dernier test de l'émission, nous avons terminé l'émission à 43 minutes, ça va, nous sommes dans le bon timing. Donc, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu, vous vous en parlez, vous dites, hé, comme par exemple, vous avez noté Super Hexagone au hasard. ta grosse bouche de Super Hexagone. On me l'a vendu sur Game in the Pocket et finalement, c'est une grosse bouse. Et aussi, très important, ça nous fait plaisir et en même temps, ça nous permet de remonter peut-être éventuellement dans le top sur iTunes. Pensez à noter et mettre plein d'étoiles sur iTunes, ça nous fera plus de désir. Ça fait plaisir. Parce que, c'est tout simplement une de nos plus grosses répompances, c'est d'avoir votre avis en retour et de voir si ça vous plaît ou non et que si vous avez même un avis constructif à nous dire c'est nul parce que ci et c'est nul parce que ça, n'hésitez pas, nous sommes toujours ouverts aux critiques tant que c'est constructif. Voilà, voilà. Et pour nous retrouver, donc, c'est évidemment sur nowash.net pour retrouver toutes nos émissions, sur la page Facebook.net, sur la page Facebook gameinthepocket.com qui est pas mal animé maintenant par Will mais aussi par Massa qui prend son temps pour écrire même des bons petits articles directement sur la page Facebook. Et il y a aussi, bien évidemment, le compte Twitter gamespocket.com Et voilà, donc si vous voulez nous passer faire un petit coucou, venez sur Twitter, Facebook, nowash, commentez, venez papoter avec nous. Ah oui, oui. On est pipelette que ce soit dans le podcast mais aussi sur Internet. Donc vraiment, vraiment, venez papoter avec nous. Proposez-nous des jeux, dites-nous, vous aurez dû parler de ceci, vous aurez dû parler de ceci, de cela. Vraiment, on est ouvert à toute proposition. Surtout, il est ouvert à tout. Il est open, le gars. On a remarqué que Masao aussi, il était pas mal ouvert. Surtout au niveau du pouce. Ah oui, non mais ça c'est... Non, de l'index. Ah oui, l'index. Pardon, pardon, au niveau de l'index. Ça c'est grâce à la cocherine ça. Bon, merci à la cocherine. Enfin bref, on va pas relancer le truc. Nous sommes arrivés au bout de l'émission. Donc, à bientôt les amis. On se retrouvera dans une émission 46 qui sera présentée sans doute par Will cette fois. Oui, oui. Donc, comme dirait Will, je vais lui piquer bon mobile. Bon mobile. Gros bill. Et à la prochaine. Salut, bye bye. Ciao. Bisous. Bonjour tout le monde. Ciao. Enfin. Sous-titrage ST' 501